Bonjour à toutes et à toutes, c'est une j'espère que vous avez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Doctora va nous donner une astuce pour se faciliter la vie à dribbler son adversaire sans devoir faire de grosses feintes. Voilà, alors aujourd'hui j'ai décidé de donner une astuce aux joueurs pour pouvoir dribbler assez facilement un adversaire. C'est une technique qui existe. Cette astuce, elle a aussi l'avantage de pouvoir aider encore les joueurs qui n'arrivent pas forcément à faire des feintes pour pouvoir dribbler leur adversaire. Parce qu'on n'est pas tous dotés de les mêmes capacités techniques. Et là, ça va pouvoir aider un peu les jeunes joueurs ou les joueurs un peu moins techniques à pouvoir quand même affronter les joueurs en 1 contre 1 et puis pouvoir les passer. Alors Eli, je t'ai préparé ce cône que tu vas dribbler. Au début, c'est moi qui serai devant, je ferai le défenseur juste pour que tu vois un peu comment je me positionne pour pouvoir me dribbler. Je te propose de me faire quelques dribbles pour voir un peu comme tu t'organises aujourd'hui pour dribbler. Et puis moi, je vais jouer le rôle du défenseur, d'accord ? Tu te souviens qu'un défenseur, souvent il est positionné soit comme ça, soit comme ça. À toi de m'affronter pour voir comment tu me dribbles. Pourquoi tu as choisi ce côté, Eli ? Pour aller sur ton dos. Très bien, tu as choisi le côté où j'étais le plus en difficulté en tant que défenseur. Ça veut dire que moi, j'aurais voulu qu'il passe de ce côté ici. Et en fait, tu as choisi de me passer dans mon dos, ce qui est juste parce que je suis en difficulté. Après, il faut que je dois me retourner pour aller. Et là, ça devient un peu plus difficile pour le défenseur. Mais attention, Eli, on va le refaire une fois. Si le défenseur, il est malin et qu'il veut que tu viennes de ce côté, donc il va te faire croire que tu attends ici. Mais toi, tu vas aller là-bas et qu'il va réagir. Et qu'est-ce qui se passe là ? J'arrive à te prendre la balle. C'est gênant, hein ? Le défenseur, il fait quoi ? Il a changé de côté. Il a changé de côté. Puis surtout, je suis venu mettre mon corps en opposition entre toi et le ballon. Et puis là, c'est terminé. Et ça, on le voit souvent chez les jeunes. Et pour ça, il faut trouver une astuce pour pouvoir le passer quand même. Tu ne vas pas t'arrêter à ça, Eli. D'accord ? Donc l'idée de faire une fin, de choisir à côté, c'est bien. Mais des fois, il y a des défenseurs qui sont malins et puis qui arrivent quand même à te la prendre. Et là, il faut trouver autre chose pour pouvoir passer. D'accord ? Ok, Eli. Alors, tu vois bien, des fois, c'est un peu compliqué parce que quand le défenseur, il a choisi ton côté aussi, il ne s'est pas fait blouser, tu te retrouves en difficulté. Puis il a finalement été bloqué, tu n'as pas réussi à passer. Donc c'est sûr que quand on arrive en conduite de balle vers un défenseur, plus on est prêt, plus on doit ralentir sa course, faire des petits pas, ce qui n'est pas mal, parce que si on peut passer avec une feinte ou quelque chose d'autre, il n'y a aucun problème. Par contre, il ne faut pas que ça ralentisse le jeu. Si on arrive en pleine course vers lui et qu'on peut le dribbler de loin, il n'y a pas de problème. On peut le passer en vitesse, tu arrives à maintenir ta vitesse et puis aller au goal ou bien pouvoir centrer après si tu débordes sur un côté, il n'y a aucun problème. Par contre, si tu décides de ralentir ta course, à un moment donné, il va falloir redonner un coup d'accélération pour le dribbler. C'était bien, si tu as choisi de pouvoir faire un passement de jambe et puis partir avec l'extérieur du pied sur un côté, c'était juste, c'était derrière mon dos, mais j'avais senti le coup venir et puis j'ai pu te prendre la balle. Donc ce que je vais donner comme astuce ici, c'est de jouer un peu quelque chose de différent. C'est d'utiliser ton intérieur du pied et pas l'extérieur du pied pour le passer cette fois-là. Et je vais te le montrer. À la place d'arriver comme ça vers l'adversaire, de devoir faire un passement de jambe, de partir sur l'extérieur et puis qu'il me la prenne, je vais maximiser les chances de garder le ballon le plus proche de moi et de ne pas lui donner l'opportunité de pouvoir passer son corps entre le ballon et moi. Ce qu'il a fait en le poussant avec l'extérieur. C'est souvent ce qu'on fait avec l'extérieur, parce que l'extérieur, on a de la peine à forcément garder le ballon proche du corps. Et puis pour ça, il existe une astuce, si tu as décidé de partir de ce côté ici, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai ralenti ma course, je vais donner un coup d'accélération et passer avec mon intérieur du pied ici. Ça peut te paraître bizarre. Je vais te le montrer au ralenti, c'est pas facile de le montrer comme ça quand on l'explique. En fait, à un moment donné, quand j'ai ralenti, si tu viens sur moi pour me la prendre, je vais essayer de l'amener comme ça. Je vais m'expliquer. À la place de partir avec l'extérieur du pied sur ton côté gauche, je vais choisir ton côté gauche parce que ton dos, il est en train de me montrer que c'est libre ici. Tu es retourné l'autre côté, donc j'ai envie de passer de ce côté-là. Et j'ai passé, t'as vu ce que j'ai fait ? J'ai fait comme une petite accélération et c'est mon corps qui est passé en premier avec cette jambe droite. Et le ballon, je l'ai emmené avec mon intérieur du pied gauche, direction dans laquelle j'ai envie d'aller. On va ralentir notre course. Tu t'attends à une fin de ma part, mais en fait non, je passe tout droit. Donc en fait, ça va maximiser les chances pour moi de garder le ballon dans mes pieds. Ça évite que je le pousse trop loin et que quelqu'un vienne le prendre. Et puis c'est une astuce pour pouvoir passer sans devoir faire des choses extraordinaires comme des passements de jambes, des roulettes ou des choses qui ne sont pas données à tout le monde. Et donc c'est assez relativement facile à mettre en place. Il faut juste ralentir et donner un petit coup d'accélération pour donner l'impulsion, pour passer le coup de rein, pour passer l'adversaire. On va essayer quelques fois. Tu vas t'entraîner déjà avec le cône. On va vérifier si tu peux bien le faire. Et puis après, tu le feras contre moi pour essayer de me surprendre. Ok, on enlève le cône, cette fois, c'est moi le défenseur. C'est bien Elie, d'accord, tu choisis ton côté, c'est comme tu veux. Tu essaies vraiment de me dribbler. Pas mal. Le but Elie, c'est vraiment que tu partes juste derrière moi et pas que tu ailles là-bas. Le but, il est là. On est d'accord ? C'est le but. Oui, c'est le but. Le but, c'est le but. C'est pas d'aller là-bas. Attention. C'est l'avantage que tu as par rapport à un passage de l'extérieur. Vu que le ballon reste dans tes pieds, tu peux directement redresser ta course pour aller vers le but. Ok. Oh, bien joué. Yes ! Pas mal. Bien joué. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci Docteur Raff pour cette astuce et j'espère que ça m'aidera pour ces genres de situations. J'espère que vous aussi, ça vous aidera. Puis malheureusement, aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup d'exercice. Mais quand même, vu qu'il fallait que j'apprenne, j'ai quand même beaucoup couru et c'était intéressant. Merci à toi Elie. Effectivement, pas beaucoup d'exercice pour ça. Il faut le pratiquer. Un cône et puis un ballon, ça suffit déjà pour pouvoir le passer. Et puis quand c'est un peu facile, on prend un copain ou son papa ou sa maman. Et on essaie de le dribbler comme dans une situation réelle. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne. Il y a mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, tchou !